Ça y est, on y est, après tous ces mois de préparation. Donc, pourquoi le case game ? Parce qu'on avait envie vraiment de développer le jeu vidéo. Il y a déjà quelque chose de très important au niveau de la médiathèque, avec un pôle jeu vidéo qui marche du tonnerre. Et on voulait aussi fêter ça pendant les journées mondiales du jeu vidéo, du 25 au 27 novembre. Donc, comme vous pourrez le voir dans le reportage, on a énormément de choses, parce qu'on a voulu, pour une première édition, travailler sur l'histoire du jeu vidéo. Donc, vous allez avoir du rétro gaming, vous allez avoir une grande exposition aussi sur les jeux vidéo, et puis des consoles au fil des années, pour arriver au casque de réalité virtuelle. Donc, l'Oculus, on l'avait déjà présenté en février 2016, donc là, en début d'année. On a une version finale, donc on la représente ici. Et vous avez aussi l'HTC Vive. Et donc là, on est en pleine démonstration, avec une bande sur Star Wars. Et là, je peux vous dire que, d'après les retours que j'en ai, c'est juste du feu de Dieu. A cette occasion, de nombreux visiteurs avaient fait le déplacement pour découvrir et participer à toutes ces animations. Certains d'entre eux avaient même joué le jeu jusqu'au bout, en venant habillés comme leur héros de jeux vidéo préféré. Non loin de là, le showband de Condémacou interprétait son concert de Sainte-Cécile à la Salle des Fêtes. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501